Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du délit d'abus de biens sociaux car nul n'est censé ignorer la loi. Premièrement, qu'est-ce que l'abus de biens sociaux ? L'abus de biens sociaux consiste dans le fait, pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de faire de mauvaise foi des biens de la société et un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Par exemple, de multiples retraits d'argent qui ne sont pas justifiés par un PV d'Assemblée Générale, vous octroyant une rémunération. Le délit d'abus de biens sociaux est susceptible d'être commis par tout dirigeant de fait ou de droit. Les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux Première chose à savoir, il faut un usage des biens de la société et l'usage doit être contraire à l'intérêt de la société. Pour condamner un dirigeant, les juges doivent absolument rechercher s'il avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans l'opération litigieuse. Ainsi, il faut apporter la preuve matérielle de l'usage des biens de la société par le dirigeant dans son intérêt personnel et ce, en toute mauvaise foi. La sanction pénale Le délit d'abus de biens sociaux est sanctionné par une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 euros. Quatrièmement, le délai de prescription est de 6 ans à compter de la découverte des faits. Je vous conseille en conséquence de vous faire assister par un avocat si vous êtes confronté à ce type de situation. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...